Cette vidéo concerne liberté sur Internet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le liberté sur Internet sont les libertés légalement imposées par respect des droits fondamentaux relativement au réseau Internet. La liberté d'expression, le respect de la vie privée par le respect de la confidentialité de la communication sont des exemples de ce qui est entendu par liberté sur Internet. Reposant techniquement sur la neutralité du réseau, elle est défendue notamment par un certain nombre d'associations qui militent pour Internet du fait même de sa structure est un outil de communication et de liberté d'expression très puissant et échappe ainsi pour une large part au contrôle état étatique. Les gouvernements de nombreux pays inquiets de la mise en péril de leur pouvoir par l'outil de communication offert par Internet essayent d'y appliquer une politique de contrôle voire de censure. Les associations de défense d'Internet libre inquiètent des mesures prises depuis quelques années par les gouvernements de différents pays. Les attentats du 11 septembre 2001 Événements du 11 septembre 2001 ayant parfois servi de prétexte à des mesures plus radicales. La cryptologie et notamment la cryptographie asymétrique est l'un des sujets les plus problématiques. Différents gouvernements ne veulent autoriser l'utilisation que d'un seul logiciel de cryptographie asymétrique dont il aurait la clé. Des associations opposent à cette atteinte potentielle à la vie privée et exigent que les citoyens puissent utiliser comme ils le tendent les logiciels de chiffrement notamment le logiciel Pretty God Privacy Pg ainsi que sa version Libre New Privacy Gard New Pg. Un des militants pour ses libertés sur Internet, Richard Stallman, l'initiateur du mouvement des logiciels libres qui a déclaré la vie privée et tout bonnement aboli lorsque les gouvernements surveillent ceux à qui vous parlez, où vous allez et ce que vous lisez. Conflit cryptographie Ce conflit oppose donc les partisans de la vie privée et les gouvernements qui veulent assurer leur sécurité intérieure. La cryptographie permet au grand public de communiquer à l'insu des intermédiaires techniques et des autorités ce qui laisse perplexe quelques gouvernements. La cryptographie utilisée par une partie même minime de la population peut compliquer sérieusement la tâche des infrastructures d'espionnage de masse ou de renseignements tels échelons. Le P et le droit d'auteur l'émergence des réseaux pair-à-pair qui permettent de diffuser très facilement et à moindre frais tout ce type de fichiers informatiques, fichiers numériques a fait naître un conflit entre les utilisateurs de ces réseaux et les AI en droit industrie du disque et du cinéma principalement mais également l'industrie du logiciel et du jeu vidéo. Il a fallu trouver un compromis entre la rétribution des AI en droit et la restriction des internautes à respecter le droit sans pour autant devoir brider l'Internet et interdire des technologies. Ce conflit est traduit aux États-Unis, États-Unis d'Amérique, par l'adoption du Digital Millennium Copyright Act en Europe, par l'adoption de la Directive EUC en France, par l'adoption de la Loi sur les Droits d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de l'Information. The Pirate Bay Org Image Meet Orgé Stockholm Durand, June 3, 2006, Pro Piracy Protest YouTube, Manifestation de Stockholm contre la saisie des serveurs le 3 juin 2006. En 2006, le gouvernement des États-Unis d'Amérique aurait fait pression sur le gouvernement suède-suédois liens weblang en url. Ou au numéro à Macomb Magazine 4373, Pirate Bay L'enquête confirme les pressions américaines. Titre Pirate Bay L'enquête confirme les pressions américaines année 2007 pour faire saisir le serveur de Pirate Bay, qui est un annuaire de lien BitTorrent Protocol, BitTorrent proposant donc au téléchargement des milliers de fichiers et dont la diffusion est illégale aux États-Unis. Cette saisie a fait scandale, le site étant légal en Suède. Une manifestation a eu lieu et l'opération de police dénoncée par le Parti Pirate Suède. Parti Pirate Suédois, la volonté de fermer Pirate Bay, était guidée par une démarche symbolique. En effet, après la fermeture du site Suprnova, Pirate Bay était le plus fréquenté des annuaires de lien BitTorrent. Liberté d'expression, est censure dans le monde. En 2011, longue reporter sans frontières a dénoncé ce qu'elle considère comme les 15 ennemis d'internet. Strowford, article F. I. Article 15611, Arabie Saoudite, Biélorussie, Birmanie, Chine, voire l'article détaillé. C'est censure de l'internet en République populaire de Chine, Corée du Nord, Cuba, Iran, Jamaïria, Arabe, Libyenne, Libye, Maldive, Népal, Ouzbékistan, Syrie, Turc, Ménistan, Vienname. Les Cubains sont peu équipés en matériel informatique. 3,3 ordinateurs pour 100 habitants, c'est-à-dire l'un des taux les plus faibles du monde. L'internet est soumise à l'autorisation des autorités de l'internet. L'utilisation d'internet ne doit pas compromettre la sécurité d'État ni aller contre les lois et principes moraux du pays des motifs suffisamment flous pour couper arbitrairement un accès à Internet. Les cybercafés sont surveillés et trop coûteux pour la population. Les clients sont dans l'obligation de décliner leur identité. La recherche de mots-plais jugés subversifs par le régime entraîne la fermeture du programme. Les dissidents tels que Guillermo Fariac qui a reçu le prix Cyberliberté de Fusfran 2006 lutte pour la liberté d'expression et d'information sur Internet. Saisi une partie des serveurs d'idimedia en 2005. L'hébergeur web, hébergeur des indimedia dont les serveurs étaient à Londres, a été obligé à la suite d'un mystérieux accord de coopération policière entre le gouvernement britannique et le Fédéral Bureau of Investigation. Pourtant, hors de sa juridiction de livrer au service secret américain le disque dur sur lequel étaient stockés plusieurs sites des indimedia notamment francophones à cause semble taisile de la publication de la photo de deux membres de la police secrète suisse qui tentaient d'y filtrer une manifestation antimondialiste. Plusieurs sites ont été inaccessibles pendant plusieurs jours et un long travail de restauration de leur archive a dû être lancé. Un mois plus tard la situation semble se stabiliser mais le plus inquiétant est le précédent que cela représente pour le principe de la liberté d'y former et sur la liberté sur le réseau. En France, en France aucune loi ne contraint directement la liberté d'expression plus que dans les autres médias. La liberté d'expression sur Internet se limite donc à la liberté d'expression dans les textes de loi malgré cela la nouvelle loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement autorise la surveillance de masse et individuelle sans consultation du pouvoir judiciaire. Sont donc interdit la pédopornographie. L'incitation à la haine le négationnisme est la lopsy. Loi lopsy votée en mars 2011 permet à l'autorité administrative de demander le blocage de sites à caractère pédopornographique aux opérateurs de réseau. Ceux-ci ont alors obligation de exécuter sans délai z'poirologie français gouffre affiche texte et doc, site texte, genre texte, catégorie élite. Le fait que la liste des sites bloqués reste secrète vaut à cette loi d'être qualifiée de censure secrète du ministère de la police par Benjamin Bayard, pour amable au bord d'un poste 2010 de neuf l'opsy Bayard Television. Jérémy Zimmermann redoute que cette loi ouvre la voie à tout type de censure, y compris politique et poiré. Nous sommes des milliers de goutles, la liste est en secrète. Il est impossible de vérifier quel type de contenu est effectivement bloqué. Novembre 2011 Le dessinateur de la bande dessinée Pirates Sourcils, qui publie sur un blog, a été contacté par la police afin de demander qui auto-censure une planche, qui aborde la pédophilie. Ou au numéro à Macomb Magazine 21818, censure par la police du Net, tel auteur des une BD se fait saisir son matériel. L'auteur censure la dernière vignette de la planche en apposant un bandeau, montrant explicitement que la censure vient de la police française. Pirates Sourcils, blog Spofre 2011-11, une histoire de petites culottes. Le Colotne, début 2012, le site Copwatch Nord Paris, il fait bloquer à la suite une décision de justice en référé, demandée par Claude Guéant, alors ministère de l'Intérieur, France ministre de l'Intérieur, la cadrature NFR, censure politique et judiciaire de Copwatch. Le cas des blogs, les blogs, est-ce étant un phénomène récent, ils n'ont pas encore donné lieu à une prise en compte de la part des gouvernements. Cependant, quelques affaires ont exposé des blogueurs à la justice. Le magazine Mysterio Yannick des ans 2000, la responsabilisation des hébergeurs de sites internés quand aux informations contenues dans leur serveur forcent les hébergeurs gratuits à effectuer une forme de censure. Les hébergeurs ne prennent plus de risques et effacent systématiquement les sites à la première plainte. Par exemple, le 30 mars 2000, If France ferme le blog Mysterio Yannick d'combe Mysterio Yannick d' If France communique sur la page d'accueil du fameux webzine que le site a été supprimé suite à une plainte. Le site est en cours de suppression pour non-conformité. Joucombe Info Info Détail l'affaire Garfield Un corps des personnels de direction de l'éducation nationale proviseur et proviseur adjoint proviseur homosexuel devait être révocation révoquée au motif que son blog présentait des photos et écrit à caractère pornographique ce qui serait un comportement incompatible avec l'exercice de la responsabilité d'un chef d'établissement. La blogosphère a soutenu le proviseur Beaucoup de blogs arboraient un bandeau Je soutiens Garfield avec une image du célèbre chat Garfield Bande dessinée Garfield en plus d'une opération de bombardement Google. Une pétition A été mise en place Un blog partiel a également suivi l'affaire Blog Mobilisation Gay Attitude L'affaire Moputo La mairie de Puto a porté plainte contre Christophe Grébert Un putéoli auteur d'un blog Poua Moputo Très critique de la politique de sa ville Le journal de Max L'auteur du Poua Le journal de Macomb Journal de Max Se dénigre son entreprise Et ses collègues Cela peut être un motif de licenciement Loi sur la loyauté envers l'entreprise Le blog étant un succès Son auteur a décidé d'un décliné Un pétition Ou le journal de Macomb Livre Romand Joswulf Voir en Joswulf Journaliste Joswulf Un début de considération politique Des blogs Des groupes de blogueurs Réclament le statut de journalisme Reporter Sans Frontières A publié le lien brisé Hurl Strowford Rubrique F Id Rubrique 527 Titre guide Pratique Du blog G Et du cyberdissident Lien brisé Consulté Le 2013 325 Hurl Strowford Un Guide Blog G Cyberdissident Titre téléchargeable Gratuitement Renaud Donaudieu De Vabre Le ministre de la Culture Au moment du Dabzi A déclarer qu'il n'y aurait pas de véritable information sans véritable signature Ce n'est partie de la blogosphère française a pris comme l'annonce une restriction de leur liberté de publier au profit de la presse reconnue. Loi régissant la liberté sur Internet dans le monde En mai 2011, l'ONU publie un rapport sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression qui juge contraire à la Convention internationale sur les droits civiques et politiques le fait de couper un accès Internet indépendamment des justifications invoquées y compris celles de la violation des droits de la propriété intellectuelle spéciale rapporteur considère que Teng of user from Internet access regard les justifications provident including ont Grouf Violating Intellectual Properties Régle à l'Otob Desproportional Knight En tu A violation Of Article 19 Paragraph 3 Est International Covenant Encivil en Political Rig Pro Inc L'Otob Special Rapporteur Honte Promotion En protection Of Freedom Of Opinion En expression Frank La rue Au Etat-Unis, le Global Internet Freedom Act déclarant que les Etats-Unis, Etats-Unis d'Amérique, engageant pour la liberté d'expression sur Internet et à combattre la censure des régimes répressifs, notamment la Chine, la Birmanie, la Syrie, le lien ou le blanc en titre Global Internet Freedom Act, 2002-0524, URL, GovTrack, Congress Bill 107, site GovTrack, consulté le 2019-130. Le Digital Minium Copyright Act aux Etats-Unis, Etats-Unis d'Amérique, le conflit entre internautes utilisateurs de paire à paire et l'industrie du disque qui exprimait par le biais de la recording industry Association of America a donné lieu à l'adoption du MDCA. En Europe 2001, la directive européenne 2021-29 se veut aussi appeler l'adaptation européenne du MDCA américain. En France 2001, novembre 2001, l'Assemblée adopte la loi sur la sécurité quotidienne, proposée par le gouvernement Lionel Jospin Jospin, qui après les attentats du 11 septembre 2001 renforce considérablement les mesures de sécurité. Un certain nombre de mesures concernent l'Internet. En l'occurrence, l'AXL prévoit la mise sous surveillance de l'Internet par un accès facilité aux données de connexion que devront fournir les fournisseurs d'accès, la criminalisation de la cryptologie, tout du moins l'augmentation des peines lorsqu'elle a été utilisée pour un crime. 2000 de l'OPSI Décembre 2000 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure L'OPSI proposée par Nicolas Sarkozy est adoptée l'Enterrine et prolonge l'AXL Exemple de critique L'OPSI JOLINE Article F I Article 123 124 134 134 144 154 155